J'accueille maintenant Audrey Jougla, l'auteur d'une enquête bouleversante sur l'expérimentation animale, profession animale de laboratoire, aux éditions Autrement. Audrey Jougla, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et pour mener à bien une enquête sur l'expérimentation animale, vous vous êtes infiltrée dans plusieurs laboratoires de recherche. J'aimerais savoir comment vous vous y êtes prise et ce que vous avez vu. Alors, je travaillais en fait sur un mémoire de recherche en philosophie éthique, et donc sur la question du mal nécessaire. Qui est donc la justification générale et récurrente des expériences qu'on fait sur les animaux. Et c'est comme ça que je me suis intéressée en fait, et que j'ai approché les chercheurs et les laboratoires. D'accord, c'est officiellement pour faire ce mémoire que vous êtes allé enquêter et interroger les chercheurs. Et alors, qu'avez-vous vu ? Alors, plusieurs protocoles de recherche sur plusieurs expériences, donc qui concernaient des primates, des chiens, des chats, des rongeurs. On parle bien de la France là. Oui, oui, qu'en France, absolument. Donc en France, on pratique encore l'expérimentation animale sur des chiens, des chats et des singes. Oui, et puis, surtout, ce qu'on n'imagine pas, c'est le spectre des expériences qui est extrêmement vaste et varié. On a tendance à penser que c'est que les médicaments, ou parfois que les cosmétiques. En fait, ça concerne énormément de domaines. Alors, en général, on a l'idée qu'en effet, il s'agit d'un mal nécessaire, qu'on va faire du mal à des animaux pour sauver des êtres humains. Ce n'est pas tout à fait la réalité ? Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, il faut savoir que le grand public a tendance à faire confiance, en fait, à la parole des chercheurs. Or, il se trouve que, enfin, c'est ce que je dis souvent, derrière, il y a des enjeux économiques et commerciaux importants. C'est quand même des laboratoires pharmaceutiques qui se préoccupent avant tout, en tout cas pour les laboratoires privés, d'une recherche dans un but commercial. Donc déjà, il faut modérer un petit peu le fait que c'est pour le bien-être de l'humanité. Mais une recherche peut être commerciale et néanmoins destinée au bien-être de l'humanité. C'est purement une logique privée, mais de satisfaction de besoins médicaux. Oui, oui, bien sûr, mais il se trouve qu'il y a quand même des expériences qui sont redondantes. Il faut savoir, pour donner quelques exemples, que les résultats, par exemple, des expériences ne sont pas mutualisés, comme c'est le cas pour les essais cliniques sur l'homme, où les laboratoires mutualisent, en fait, les résultats négatifs. Ce n'est pas le cas pour les animaux. À cause des logiques de concurrence, vous voulez dire ? Par exemple, il y a aussi un besoin de publication des chercheurs. Donc ça, c'est pareil. On n'y pense pas forcément, mais il y a beaucoup d'expériences qui sont menées, notamment en recherche fondamentale, pour un besoin de publication avant tout. Donc ça a été fait sur une espèce. On va le refaire sur une autre espèce. Les méthodes alternatives qui existent ne sont pas forcément utilisées parce que les chercheurs ne sont pas formés ou parce qu'ils préfèrent faire comme ils savent faire de toute façon. Et un protocole qui marche, on ne prend pas le risque de le changer. Il y a une aversion au changement qui est grande. Alors vous nous confirmez qu'il existe bien des méthodes alternatives. Tout à fait. Mais qu'elles ne sont pas enseignées alors aux jeunes chercheurs. C'est bien ça ? Exactement. Quand on fait une formation, c'est impossible. En fait, il n'y a pas d'objection de conscience possible en France. On est obligé de passer sur le modèle animal. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et puis, ce qui concerne les méthodes alternatives qui existent, il y en a beaucoup qui existent et qui ne sont pas utilisées. Alors que normalement, la directive européenne oblige l'utilisation des méthodes alternatives quand elles existent. Et alors, les mauvais traitements envers nos animaux domestiques sont désormais condamnés, sanctionnés, réprimés. Qu'est-ce qu'on peut faire au nom de la recherche à ces mêmes animaux ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'encadrement, en fait, législatif, il semble avoir évolué. Mais en fait, en gros, il y a trois choses. Il y a des comités d'éthique. Quand on regarde dans la pratique les comités d'éthique, on se rend compte qu'ils sont souvent jugés partis. Donc, ils ne servent pas à grand-chose. Parfois, les protocoles commencent aussi avant même que ce soit validé par le comité d'éthique. Ça, on me l'a confirmé. Deuxième chose, il y a tout ce qui concerne les trois R. Donc, c'est réduire, remplacer, raffiner. C'est-à-dire, en gros, essayer de réduire au maximum le nombre d'animaux ou de remplacer par des méthodes alternatives. Ça, c'est une directive européenne de 2010. Européenne, de 2010, appliquée en 2013. Alors, est-elle efficace ? Et donc, ça, on se rend compte dans la pratique que c'est pareil, ça ne marche pas, puisque, comme je vous le disais, les méthodes alternatives ne sont pas systématiquement utilisées quand elles existent. Et ensuite, le troisième point, c'est les points limites. C'est-à-dire qu'on laisse, en fait, au jugement du chercheur, et c'est ça le problème, le droit d'arrêter l'expérience quand il juge que le point limite de souffrance est insupportable pour l'animal et que ça n'entrave pas le protocole. Le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, à chaque fois, la directive, elle laisse le jugement du chercheur. En fait, c'est toujours soumis à la décision du chercheur. Et dans la pratique, c'est très compliqué. On se rend compte que ça ne se passe pas du tout facilement. Et les chercheurs eux-mêmes, justement, vous le dites, dépassent ces limites-là, se protègent contre la sensibilité animale ? Il y a déjà une question de conditionnement, c'est-à-dire qu'ils sont quand même habitués à la souffrance. Ça, on le comprend assez facilement. Et puis ensuite, c'est très compliqué de se rendre compte, en fait, des fameux points limites et la douleur des animaux dans la pratique. C'est compliqué, puisque c'est assez empirique, la mesure de la douleur. Et il faut savoir que c'est des animaux qui sont, qu'on rend quand même, pour le dire, trivialement fous ou malades avant même les expériences. Donc avant même de parler des expériences, c'est des animaux qui ont très mal, qui sont dans une grande détresse. Il faut bien se figurer qu'il y a des expériences sur la dépression, sur l'anxiété. On leur donne des maladies d'humains. Tout à fait, et c'est déjà avant même les expériences, c'est une grande détresse. Donc parler de points limites et de mesures de la souffrance pour des animaux qui, en plus, évidemment, ne parlent pas, alors que sur l'homme, on est quand même dans des mesures de douleur sur une échelle de 1 à 10, voilà. C'est très compliqué. Audrey Jougla, merci. On vous retrouve dans une émission, notre AGT+, en compagnie d'André Ménache, qui est le directeur de l'association de scientifiques antidotes opposés, justement, à l'expérimentation animale. On approfondira avec vous deux ce sujet passionnant et qui pose de très nombreuses questions. Merci. Merci.